Bonjour, je voudrais vous parler d'un truc quand même qui me paraît relativement intéressant. Est-ce que vous connaissez un pays qui met en prison des gens qui ont le malheur seulement de vous insulter à 50 mètres ? Eh bien c'est arrivé aujourd'hui. Il y a trois personnes qui viennent de prendre deux mois avec sursis du côté de Besançon, uniquement parce qu'ils avaient traité le ministre de l'Intérieur d'assassins. Alors, dans ce pays, je vais vous dire, on peut même vous mettre en prison en garde à vue si vous n'avez rien fait. On décide que vous allez peut-être commettre un délit. On vous emmène, on vous retire vos chaussures, votre téléphone, votre ceinture, on vous place dans une pièce humide et pisseuse et on vous y garde entre 48 et 70 heures. Uniquement parce qu'on croit, on pense que vous allez peut-être commettre un délit. Bien entendu, si par hasard, vous portez un gilet jaune, vous avez un petit masque de protection ou des lunettes de piscine, la sanction est la même. Vous êtes en état de commettre un délit. Vous vous retrouvez donc vous aussi en garde à vue. Est-ce normal que si vous êtes blessé lors d'une manifestation pacifique, on vous emmène à l'hôpital et que vous vous retrouvez sans votre autorisation dans un fichier qui sert normalement pour les attentats ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce pays est toujours le pays des droits de l'homme ? Quand les forces de l'ordre sont autorisées à tirer à bout portant dans la tête des gens. Il y a à ce jour plus d'une vingtaine de femmes et d'hommes à qui il manque un œil parce que la police leur a tiré à bout portant dans la tête avec une arme de guerre. C'est pas moi qui le dit, c'est l'ONU. Eh bien, ce pays, c'est la France. Et j'y ai honte. Non mais franchement, est-ce que j'ai une tête de terroriste ? Est-ce que les gilets jaunes qui sont éborgnés ont des têtes de terroristes ? Est-ce que l'on mérite ce genre de traitement en France ? C'est quoi ce dialogue social à coup de matraque ? Dites-moi-le. Ne vous inquiétez pas. On lâche rien. A bientôt.